Selon les informations rapportées par le magazine ICI Paris, Jean-Pierre Foucault, un animateur âgé de 75 ans, aurait été victime d'un arrêt cardiaque à son domicile situé dans la ville de Caril-le-Rouet, dans le sud de la France. Après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, une intervention médicale immédiate aurait permis à Jean-Pierre Foucault de voir son cœur redémarré. Toutefois, les praticiens en charge de son cas auraient fait la découverte d'une artère coronaire présentant une obstruction quasi totale. Cette dernière pourrait être en lien avec une pathologie cardiovasculaire détectée lors d'un examen de routine en 2019, réalisé à l'hôpital de Neuilly. Après avoir été admis en soins intensifs pour une durée de quelques heures, Jean-Pierre Foucault, malgré son emploi du temps ménager, demeure sous observation médicale à l'hôpital pour plusieurs jours. Il fait l'objet d'un traitement anticoagulant visant à prévenir tout risque de thrombose. D'après un proche de l'animateur, qui se dit encore sous le choc, et qui a été cité par Ici Paris, l'épisode aurait pu avoir des conséquences dramatiques si l'intervention médicale n'avait pas été menée avec une telle promptitude. L'animateur vedette de la chaîne TF1 se trouverait actuellement dans une résidence de convalescence pour récupérer de cet événement traumatique. Bien que présent sur les réseaux sociaux, Jean-Pierre Pernault ne s'est toujours pas exprimé publiquement à ce sujet. Il est probable qu'il le fasse dans les prochains jours. Il est rapporté que Jean-Pierre Foucault, qui avait assisté en mars dernier à la cérémonie d'adieu de l'un de ses proches, Jean-Pierre Pernault, traverserait actuellement des difficultés financières importantes. En effet, il aurait été confronté l'année dernière à des problèmes avec les autorités fiscales. Selon les informations relayées par ICI Paris, Jean-Pierre Foucault aurait reçu une notification de redressement substantiel pour l'impôt sur la fortune au titre des années 2011 à 2015, entraînant une somme conséquente de 365 894 euros à régler. Nous espérons que l'animateur se rétablira rapidement de sa récente hospitalisation. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501